... Les vacances d'été s'effacent peu à peu dans notre souvenir, mais il est toujours temps de prendre connaissance du très bon livre que Catherine Berthaud-Lavenir publiait ce printemps chez Odile Jacob, La roue et le stylo, explicitement sous-titré Comment nous sommes devenus touristes. C'est en quelque sorte une histoire des vacances extrêmement documentée, faite de courts chapitres consacrés aux sujets les plus variés, les plus vivants. Pourquoi partons-nous ? s'interroge l'auteur. Parce que tout le monde s'en va et parce que c'est la mode. Une mode récente. Au XVIIIe siècle, il fallait être un original comme Jean-Jacques Rousseau pour trouver belles les montagnes qui alors faisaient peur à tout le monde, jusqu'aux émois romantiques. Ensuite, ce sera la vogue des stations balnéaires, puis la Grande Bleue et ses prestiges. Le premier train de plaisir s'en va en 1848 et c'est en 1877 que la Côte d'Azur est baptisée de la sorte. Le tourisme cycliste triomphe vers 1900, avant l'automobile, et c'est cette année-là que paraît la première édition du Guide Michelin, à peu près au moment où est créé le Touring Club de France. Catherine Berthaud-Lavenir réserve des pages très amusantes sur la mode du bronzage qui remonte à 1920, sur les premiers congés payés, sur l'affrontement entre la 2 chevaux Citroën et la 4 chevaux Renault. Quant au routard, il a pris 20 ans depuis sa création. Il a prospéré et s'est enrichi. Les nouveaux touristes que nous sommes tous sont devenus de farouches individualistes.